Pierre Palmade a provoqué un grave accident au mois de février sous l'emprise de stupéfiants. Les autorités enquêtent sur les circonstances de l'accident et un rapport d'expertise dévoilé par le Parisien apportent des éléments très importants pour la suite de la procédure. Rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade, celle du grave accident qu'il a fait le 10 février dernier à bord de son véhicule en Seine-et-Marne. S'il a été établi que l'enfant porté par la femme dans la voiture qui a été percutée est décédé dans le ventre de sa mère, il est donc considéré comme un fetus et n'a pas le même statut juridique qu'un nouveau-né, d'autres éléments précisent le dossier. Selon le Parisien, le comédien de 55 ans est le seul responsable de la collision qui relève strictement d'une faute humaine. Il s'agit des conclusions du rapport d'expertise d'accidentologie qui a été fait après le crash que la star française a provoqué, alors qu'il était sous l'emprise des stupéfiants et en récidive. La cause fondamentale de l'accident ressort ainsi exclusivement liée à une faute de conduite caractérisée par un déport intégral dans la voie de sens opposé et une absence de reprise de trajectoire en correction, écrit ainsi l'expert mandaté par la juge d'instruction dans ce document remis le 28 juin 2023 et que le Parisien a pu consulter en exclusivité. Un changement de trajectoire qui n'est pas lié à la vitesse 87 au lieu de 80 km heure, ni à l'état du véhicule considéré en parfait état. Par ailleurs, la voiture qui était en face avec trois passagers roulait à environ 50 km heure et n'a pas connu de perte de contrôle, ajoute Le Quotidien. Enfin, la route départementale 372 est-elle en parfait état et large et l'automobile derrière la Mégane frappée de plein fouet par Pierre Palmade roulait normalement. Le témoignage de l'automobiliste, un paysagiste de 22 ans, qui suivait ce soir-là le véhicule de l'ancienne amie de Muriel Robin confirme ce rapport d'expertise. Une trajectoire brutalement modifiée Pourquoi cette collision alors ? Selon l'expert mandaté, il serait causé par le déport disproportionné de l'humoriste à droite et en voulant se repositionner. Il aurait alors commis une manœuvre fatale en effectuant un second déport, à gauche cette fois et bien plus important. Si est-il là que l'humoriste se serait retrouvé sur la voie opposée, indique le Parisien. La conduite irraisonnée de Pierre Palmade pourrait donc être liée d'abord à sa consommation excessive de drogue. La faute de Pierre Palmade est d'autant plus totale qu'il n'a cherché à aucun moment à freiner après son changement de trajectoire brutale ni à corriger cet écart avant la collision, précise le rapport. Un autre point émerge de ce rapport, l'enfant à l'arrière, âgé de 6 ans, n'était pas assis sur un rehausseur, un élément qui peut être important pour la défense de Pierre Palmade. Le garçon et son père, conducteur, ont été blessés grièvement avec l'autre passagère enceinte dans cet accident, pour lequel Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessure involontaire. Il se trouve actuellement à Bordeaux auprès de sa famille, soumis à un contrôle judiciaire strict. Il a été récemment réentendu par la juge d'instruction, précise également le Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada